Allez, donc on va se faire une petite découverte de ce remake, alors c'est pas une annonce qui a déchaîné les foules, le remake de Mario vs Donkey Kong, c'est un jeu déjà qui s'est pas vendu par palettes entières à l'époque, parce que c'est particulier, c'est pas un Mario 2D, c'est pas un Mario, enfin, je vais pas dire que c'est pas de la plateforme, mais c'est pas de la plateforme conventionnelle, c'est plus, on a des petits, on a des écrans, il faut réussir à choper la clé pour ouvrir la porte, nanana, t'as une petite mécanique d'eau, tu peux faire le stage à 100% si tu veux, mais voilà, c'est des tableaux avec des petites énigmes, alors, déjà, deux styles de jeu, conseiller si vous voulez une expérience plutôt détendue pour ceux vraiment qui veulent pas, le jeu est injouable, bah nan, mais je pense que justement, il est pas injouable, mais il faut savoir dans quoi tu mets les pieds, ça se joue pas du tout comme un Mario classique, tu pourrais te dire, ah bah, on le verra en jeu, un peu, un peu de challenge, hein, un peu, hein, ah, ils te préviennent quand même, ils disent, mon gars, bon, même si tu prends ça, Elden Ring, il est au-dessus, hein, allez, on va prendre, on va prendre le challenge, je suis pas un, je suis un vieux de la vieille quand même, mon honneur est en jeu, de toute façon, on peut changer de style de jeu quand on veut, donc ça, c'est très bien. Aucune inertie, aucun honneur, aucune dignité, c'est Mario versus Donkey Kong, aucune éducation de merde, ah, et là, on revoit le truc, ah nan, c'est la suite, DK arrive dans l'usine, et il veut son petit jouet Mario, eh, c'est pas une occasion manquée, les Lego Mario, pourquoi ils font pas un Lego jouet comme ça, de Mario ? En vrai, il a une tronche de Lego, le bordel, hein. Et donc, là... Putain, la voix, on dirait vraiment Charles Martinet, par contre, hein. Je sais pas si on va être dans une époque où, il y a des jeux qui étaient déjà prévus, où c'était encore Charles Martinet, ou alors est-ce qu'ils ont repris les assets, mais juste en HD, et pas avec le processeur sonore dégueulasse de la GBA ? Oh, ah, c'est vraiment Charles Martinet, là, hein. Ah, par contre, l'aliasing, hein. Sur les vidéos que je voyais sur, bah, de promotion et tout, c'était très propre, et là, là, tu sens que, quand c'est plus une vidéo de promotion, il y a un petit peu de... un petit peu d'aliasing, quand même. Oui, c'est lui, 100%, ça vient des règles de GBA. Eh, quand même, il y a un peu de... il y a un peu de connaissance, hein. J'arrive quand même à dire quand c'est Charles Martinet et quand c'est pas Charles Martinet, hein. Parce que même si l'autre arrive bien à imiter, là, il y a vraiment le timbre de voix, en mode... Oh, là, là, franchement, c'est beaucoup trop spot-on pour que ce soit pas lui, quoi. Et donc, en fait, ça se joue comment ? Alors, il va falloir que je m'y remette, hein. J'ai joué à l'époque et j'ai jamais refait depuis, hein. Et j'ai jamais joué à un autre épisode, parce que je crois qu'il y en a eu un sur DS, ou peut-être deux autres qui se sont battus en duel, mais bon, c'est toujours... Et voilà, là, en gros, le Mario, bah, même quand on fait demi-tour, ça fait très rigide, en fait. Parce que, bah, les déplacements sont... Si on y jouait comme un Mario classique, je pourrais courir là, faire un saut retourné qui me permettrait de choper le cadeau rouge, de monter directement au-dessus et tout. Et c'est pas ça que le jeu veut faire. Le jeu, il veut que tu fasses les petites énigmes à coups de... Voilà, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire ? Y et X, c'est pour ramasser des choses. A et B, c'est pour sauter. Voilà, je pense qu'il y aura rien d'autre. Ah, avec R, qu'est-ce que ça fait, ça ? Ah, ça met en pause, peut-être, pour voir l'image, pour voir un petit peu le tableau, peut-être, je sais pas. Et les autres gâchettes, ça fait rien. Ok, ça, je pense vraiment que c'est un mode pour stopper... Bah, alors, c'est un peu cheaté, ça, non ? Genre, tu veux, hop là, t'arrêtes, tu réfléchis, tu dis, alors là, je vais monter sur le bleu, ça va m'ouvrir là, je monte sur le rouge, ça va m'ouvrir ici, je fais tac, 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 tac. Et après, tu fais, hop là ! Et ti-retourne. Le temps, c'est cool, les larmes coulent. Oui, il y a un timing, mais vous en faites pas, ça va bien se passer. Et donc, en gros, voilà, c'est clairement un puzzle game, hein. Il faut le prendre comme ça. Ah, merde, non, c'est un tuto, je croyais que c'était un truc à ramasser, moi. Non, non, c'est bon, j'ai pas besoin des tutos. Bon, allez, on va les lire quand même. Il y a quelqu'un qui s'est fait chialer faire, on va pas le ghoster. On peut soulever et lancer un objet. X, X. Énorme. C'est un jeu qui a pas beaucoup de mécanique, donc au moins... Ah, merde, non, je voulais pas ça ! Mais non ! Ah, bon, bah, j'ai pas 100% le premier niveau. Mais non, mais oui, mais... Moi, je me suis dit, ah, je vais aller choper le truc avant, mais en fait, il a ouvert la porte automatiquement. Résultat, je suis comme un con. Alors ça, c'est pas très... Nintendo. L'axe, c'est pas comme bon vous semble, hein. Si Mario peut pas passer ce truc vert, la poubelle... Bon, allez, eh, on a rien vu. On va dire qu'on a pas fait de cours de physique. Soulever un ennemi et lancer un ennemi. Oh, soulever l'ennemi. Allez, je te soulève. Bah... Oh, la hitbox ! Attendez, j'étais quand même vachement dessus, non ? Pour la peine, tiens, prends-toi cette poubelle dans la gueule. On me la fait pas, moi, hein. Moi, je connais mes hitbox. Donc, voilà, c'est sûr que... Mais c'est pour ça que, des fois, il faut se renseigner sur les jeux... Putain, j'ai cru que j'allais me faire avoir, encore. Bon, j'ai raté, mais c'est pas grave. Hop, boum, boum. Renseignez-vous quand c'est des jeux comme ça. De toute façon, même dans les trailers, ça se voit quand même que c'est pas Mario Wonder. En termes de gameplay, je veux dire. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un... Euh... La partie plateforme est trop présente pour un jeu de puzzle. Est-ce que c'est Aiki qui râlait, là, de tout à l'heure ? Je sais plus. Ah oui, aucune inertie pas précise. J'ai l'impression que t'as pas regardé les vidéos où t'es pas trop rense... Ah, j'suis trop dommage, le premier cadeau. J'ai l'impression que tu t'es moins renseigné. Et résultat, tu pensais peut-être que ça se jouait comme un Mario classique, mais juste avec des tableaux, etc. Et là, c'est vrai qu'on est clairement sur du Mario camion. C'est Mario, mais là, les chaussures pèsent lourd. Il a mangé un gros kebab le midi. Voilà, il fait pas des dingueries. On fera rien de plus que... Voilà. Courir à ce rythme-là. Sauter. Ramasser des trucs. Et avec ce gameplay assez simple, et bah, va y avoir différentes choses. T'appuies sur un interrupteur. Hop, ça fait popper l'échelle. Et compagnie. Ce sera... Voilà. Je pense que ça restera assez simple, parce que ça vient d'un jeu GBA, quand même. Puis là, en plus, les premiers niveaux... Ah, je peux pas sauter avec ça. Hop là. Oh ! Ah non, bah, il avait peut-être juste fini. Je croyais que c'était un bug, genre en descendant le truc qui dépop. Je vais prendre le cadeau. Voilà, c'était un jeu GBA. Donc, la GBA, bah, l'imitation de la console, l'imitation en nombre de touches. Enfin... Ah, je dis l'imitation en nombre de touches, mais elle avait deux gâchettes et quatre boutons, donc c'est... Non, 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 je dis des bêtises. Attends. La GBA... Non, non, la GBA, elle avait pas quatre boutons, je dis des bêtises. Elle avait juste AB et deux gâchettes L et R. Attendez, je réfléchis, là. Il faut déjà que je réfléchisse. Ah, mais oui, mais parce que j'avais pas pu appuyer là-dessus. Donc là, maintenant, on peut passer ici. On est bon. Est-ce que je peux casser le oil avec ça ? Oui ! Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut le jeter en l'air, le bordel. Oh, non, mais qu'il est con ! Oh, mais non. Bah, remonte. Attends, je suis en train de bugger du cerveau, là, déjà. Sur des énigmes pourtant pas ouf. Faut que je me concentre. Donc, ouais, forcément, ce sera toujours un petit peu limité. Après, je crois qu'ils ont mis d'autres... Est-ce que je peux... Ah, non, je peux pas descendre. Ah, merde. Wori, wori ! Comment je descends ? Ah ! Alors, qui c'est qui est le plus malin dans l'histoire ? Bah ! Attendez, il y a un truc que j'ai pas compris. Je peux le prendre d'ici ? Non. Comment je l'envoie ? Comment... Attendez, il y a un truc que j'ai pas bité. Ah, mais comme ça, qu'il est bête. J'avais pas fait de réflexion dans ma tête comme quoi c'était... Ah, 6 secondes ! Je me disais, tiens, il y a une petite musique qui s'est lancée. Si la déesse ne backcitez pas ! Ah, elle me backcitait Mario vs Donkey Kong, quand même, c'est... Ah, faut y aller. Mais je me suis dit, à l'annonce du jeu, je me suis dit, bon... Franchement, je me suis pas... Je me suis pas fait... Je me suis pas hypé en me disant, ah, trop bien, je vais y rejouer et tout... Et puis, petit à petit, comme je savais que l'année 2024 sur Switch, ça allait être un peu le... La fin des haricots en termes de production, de hype et d'attente... Je me suis dit qu'un petit jeu de puzzle comme ça, en vrai... Et bah, c'est pas une proposition si dégueulasse pour une fin de vie de console. Il coûte combien ? Alors, il est au superbe prix de, quand même, 49,99€. De toute façon, Nintendo, c'est les gros jeux... Enfin, les jeux classiques, c'est 60, sauf Tears of the Kingdom, 70. Et je pense que... On va pouvoir, clairement, miser sur 70 à partir de la Switch 2 pour tous les jeux. Et les petits jeux Nintendo, c'est petit tarif... 49,99€. Ce qui reste très cher quand, à côté, sur les stores de la PlayStation, de la Xbox ou même du Nintendo eShop, tu peux trouver des jeux aussi bien faits, aussi conséquents, voire même plus conséquents, à des prix beaucoup plus doux, comme... 14,99€, 19,99€, 24,99€, 29,99€... Mais, pour des productions autres que Nintendo, c'est quand même rare pour des jeux de cette ampleur d'aller au-delà de 30 balles. Et eux, Nintendo, bon bah, ils ont leurs tarifs. C'est petit jeu, 49,99€. Voilà. Gros jeu, 59,99€. Très gros jeu, 69,99€. Mais pour l'instant, il n'y en a que deux. Il y a juste les deux Zelda. Mais, clairement, préparez-vous psychologiquement, parce que la Switch 2, l'online va monter de prix, et les jeux risquent de tous monter à 70€. Quand je dis tous, je parle, bien sûr, des Mario Kart, Metroid Prime, Mario 3D, des grosses productions. Votre Mario vs Donkey Kong 2 sur Switch 2 ne coûtera que 59,99€. Incroyable, le prix d'un jeu GameCube de l'époque. Souvenez-vous, vous n'étiez pas né. J'ai envie de refaire le 1 pour faire le... Ça me stresse de ne pas avoir l'étoile dorée. Surtout pour un truc tout nul. Merci, Nintendo, de considérer Metroid comme des petits jeux. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a à... Ah, oui. Ou de quoi, à 5... À prix conseillé, 49,99€. En plus, c'était vraiment simple à avoir, ce truc. Alors, la question, c'est, est-ce qu'il faut que je refasse tout à 100% pour avoir le 100% ? Ou est-ce que si je prends juste ce qui m'intéresse, juste ce que j'ai oublié, ça suffit et ça l'ajoutera au panel ? Ça, c'est une vraie question. Parce que le jeu ne me le montrerait pas en mode, il n'y a que ça que tu n'as pas eu. Bon, en même temps, c'est si court. Je ne vais pas... Je ne vais pas commencer à me poser 10 000 questions, hein. C'était une erreur de jeunesse, je ne le referais plus. Non ! Oh, le mec n'arrive même pas à manœuvrer un vieux masquasse. Les jeux DS, c'était... Oui, c'était 40€, très exactement. Vous voulez qu'on se souvienne des jeux vidéo à l'époque des francs ? Parce que là, pour le coup, les francs, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont connu. Et je ne vais même pas faire le... Oh ! Attendez, Mario, il a quand même son... Ah, mais il a quand même son petit saut comme ça, hein. Alors, on voit dans l'animation, regardez comment... Hop ! En termes d'amplitude, ça s'arrête net. Parce que, bah... En fait, tout est... Ah non ! Bah, si ou pas ? Ah bah non, pas là ! Ah non, c'est si j'arrête d'appuyer ! Ah ! Si je n'arrête pas, il fait vraiment un saut plus lointain, d'accord. Ah bah, comme quoi, il y a quand même le fameux saut retourné dont je parlais au tout début. Je ne savais même plus. Ouais, je ne vais pas faire le mec. Même moi, les francs, j'ai du mal à me souvenir des prix en francs. Et pourtant, j'ai vraiment connu, hein. Je sais que les jeux 64, j'ai 300-400 francs dans la tête. C'est genre 320, 330, 340 francs. Des choses comme ça. Mais... Mais franchement, je ne suis plus... Je n'arriverai pas à me redire très... Je crois que Pokémon Stadium, sur 64, je l'avais payé 400 francs. Ça peut paraître énorme, mais en fait, le franc, c'était... La valeur était moins forte, donc c'était des plus gros chiffres, quoi. T'achetais tes consoles, 1490 francs. Je crois que c'est le prix de la 64 ou un truc comme ça. 1200 francs, 1400 francs, voilà. C'était une autre époque, hein. Mais quand vous n'avez pas connu, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et puis après, il y a les anciens francs. C'était encore pire. Là, on était au niveau du Yen. C'était des milliers de francs, des dizaines de milliers de francs pour des sommes pas dingues. Ah, c'est amusant. Ah, attendez. Nouveau tuto. Si je fais ça et ah, je pars en l'air. Et tout ça, c'était des mécaniques qu'il y avait déjà sur le GBA. Donc mine de rien, ils avaient quand même taffé des petites animations pour le Mario. Plus on reste à payer longtemps, plus Mario, il va vomir. Ça permet d'aller plus haut et de choper le petit cadeau, bien entendu. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bienvenue sur ce stream de la reprise. Sauf pour Conquer Bad Fur Day. Ah, je me souviens l'avoir vu dans mon carrefour Conquer Bad Fur Day. 600 francs ! Merde, qu'il est con. 600 francs ou 690 francs la cartouche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vu que Nintendo n'avait pas voulu éditer le jeu parce que c'était pas du tout... C'était rareware pourtant. Mais Conquer Bad Fur Day, c'est vraiment un jeu qui dit des insultes, qui parlent de drogue et compagnie. Donc ils n'ont pas voulu l'éditer. Ça se comprend. Et résultat, je crois que c'est THQ à l'époque qui l'avait édité. Et pour pas que les enfants achètent ce jeu en pensant, tiens, rigolo, ils avaient mis un tarif de baiser. Et résultat, le jeu a dû bidé. Personne n'a acheté un jeu 64 à plus de 600 francs. Vous fumez, monsieur, aurait dit Sarkozy. À propos de ce jeu, très précis. Tu reprends un plein temps. Je reprends en mi-temps thérapeutique. Voilà. Je recommence les streams, mais je ne me mets pas trop la pression. Donc ce sera à mi-temps, à temps partiel. Un euro, une baguette, c'est cher. Abusez pas. Faites-la vous-même à ce stade. Attendez, j'ai pas tout. Si je prends ça, c'est fini. Oh, mon cadeau. Mon cadeau bleu. Euh, bah, honnêtement, les gens, des baguettes à un euro. Ah, merde, mec, il est con. Non, j'ai du temps. Mario. Mario qui lâche son meilleur prout. Il faut que je descende. Il faut que je descende une poubelle. Allez, c'est le jour des poubelles. Hop, hop. Ça dégage. Ah, ça marche dans l'autre sens. Si on le jette sur une poubelle, il meurt quand même. Ah oui, mais il faut que je lasse attention. J'espère qu'elle reste en place. Allez, c'est passé. Y'a plus qu'à pas... Ah, eh ! Oh ! J'ai pas voulu faire le saut de mi-tour, mais il s'est fait tout seul. Heureusement, ça m'a pas trop bidé. Eh ! Comme quoi, l'inertie, ça marche très bien. Ça marche très bien, ce jeu. Mais qu'est-ce qu'il dit, le Heiki ? Bah, il sait pas jouer avec les gros doigts. Pauvre Conquerax. Mais non, je parle pas de Conquerax. Je parle de Conquer's Bad Fur Day. Ouais, si, les baguettes, honnêtement, maintenant, tu peux en trouver à 1 franc. À 1 euro, hein. Et l'inflation, les gens, hein. Alors oui, généralement, c'est plus 90 centimes. Après, ça dépend. Si tu vas chez Intermarché ou Leclerc, avec vraiment la baguette industrielle de fou, là, ouais, tu peux peut-être trouver à 40, 50, 60 centimes. Mais après, tu payes ta baguette industrielle, quoi. Ça dépend ce que tu veux en termes de baguette, quoi. J'avoue que je suis pas un grand mangeur de pain, mais ça devient tellement compliqué de trouver des bonnes baguettes, de trouver des bonnes boulangeries, que, au résultat, bah, ça te donne pas vraiment envie d'acheter du pain. C'est un petit peu triste, à se dire, pour le pays du pain. Mais vraiment, ça devient de plus en plus compliqué de trouver des bons boulangers, quoi. Je t'ai quand même connu que, quand tu faisais Toad Treasure Cruise, hein ? Treasure Tracker, tu veux dire ? Toad, Captain Toad. Treasure Tracker, sur, bah, c'était quoi ? Je l'ai fait sur Wii U ou Switch ? Non, c'était la Wii U. Et après, il s'est fait porter sur Switch en version deluxe. S'accroupir. Mario. Mario accroupissement. Hop, là ! Bon, là, c'est clairement, le premier monde, c'est le giga tuto, hein. C'est... Il faut pas se poser de questions et faut pas se dire la difficulté du jeu, c'est ça, jusqu'au bout. Même si, je pense, ce sera jamais extrêmement dur. Mais là, c'est pour t'apprendre un petit peu les mécaniques, les différents mouvements, ce que tu vas pouvoir voir. Et après, ils vont faire un melting pot de ça dans tous les niveaux, pour se faire plaisir. Quand le mode observation est activé, le jeu se fige et vous pouvez déplacer la caméra. Bah, ça, c'est le premier truc que j'ai vu, Nintendo, hein. Vous en faites pas. Hop ! Ah oui, ça te permet vraiment, en plus, de naviguer quand le tableau est un peu trop grand. Donc, comme ça, tu te fais vraiment ta petite roadmap, quoi. Tu te dis, alors là, je vais faire pa-pa-pa-pa, je vais faire comme ça, je vais revenir là et ce sera bon. Plutôt que de partir un peu comme moi à l'aventurier et de... Et de faire un peu comme bon nous semble, quoi. Ça revient, ce truc ? Non, ça revient pas. Par contre, j'ai un... Attendez, j'ai un... Comment il est comment, lui ? Je vais aller chercher avant d'oublier. Hop. Rien à foutre de la poubelle qui marche. Je te laisse là où t'es. Salut mon pote. Tiens. Je sais que nous nous reverrons. J'ai un... Salut mon pote. Est-ce que je peux sauter haut, par contre ? Eh ! Oui. Ah, mais alors, ça se joue très bien. Mais regardez tout ce skill. Alors, Aiki. Mais qu'est-ce que tu fous, Mario, s'il te plaît ? Avant de te prendre le hit. Oh non, je pensais que ça passerait... Non ! Bon bah, voilà, la panique. Tant pis pour moi. J'ai tellement envie de tester un to-good-to-go un jour. Qu'est-ce qu'il se passe ? La discussion a pris une tournure. Une tournure étant... Attendez, j'ai envie de prendre la vie. Arrête de tourner, Mario. Arrête... Aïe, aïe ! Ah, le stress de la petite boule. Est-ce que je peux monter tout en haut ? Ça me paraît haut, hein. Oh, si ! Bah, dis-donc. Mario a de la ressource. Ça commence à parler de to-good-to-go, de prix de baguette, là. Ah, c'est vraiment dans l'actualité, hein. Attendez, hop ! Et voilà. J'espère que j'ai eu tous les cadeaux, par contre. Donc ouais, c'est marrant de voir tout ça. Et puis après, de toute façon, on peut pas vraiment comparer le jeu vidéo à ces différentes époques. Il faut prendre en compte l'inflation. Et l'inflation, c'est... Je pense que c'est même pas vraiment une science exacte, hein. Tu peux pas dire aux centimes près ce que ça faisait comme prix. Tu peux donner un ordre d'idée. Mais dites-vous que dans les années 80, début 90, le jeu vidéo, c'était cher. C'était vraiment cher. C'était un loisir de luxe, hein. Ça s'est adouci, je pense, avec Super NES et surtout 64 Gamecube. Parce que la Gamecube, en vrai, c'était 200 euros, hein, je crois, le prix de lancement de la Gamecube. Ça devait être 250. Puis finalement, au dernier moment, les gars, ils ont dit... Ouah, 200 euros ! Je sais pas, ils ont dû voir que les prix commandes, c'était pas dingue. Donc franchement, je l'avais acheté avec mon petit argent de l'époque, donc c'est que c'était abordable quand même. Si un enfant a réussi à économiser 200 euros à coup d'anniversaire et tout, pour pouvoir s'acheter la Gamecube, je vous en avais déjà parlé. C'est trop drôle. Parce que comme c'était un compte à la banque postale que mes parents avaient ouvert pour moi, on a dû aller à la banque postale avec mon père ou ma mère, je sais plus, devant un conseiller et tout. J'avais 12 ans ! J'étais là en mode... Je veux 200 euros. C'était trop bizarre. Parce que je pouvais pas retirer l'argent moi-même, il fallait forcément que je sois accompagné d'un parent. J'ai retiré, mais sûrement plus, parce que je me suis pris Luigi's Mansion avec. C'est quoi ça ? Ceux qui savent, c'est quoi ? Pourquoi j'ai une vie qui s'est mise sur le deuxième niveau ? J'ai pas envie de le refaire si c'est juste pour grailler une vie. Je compte pas mourir des kilotonnes dans le jeu. Un niveau bonus. Bonus vie. Pour avoir plein de vie. Donc c'est pas, je me retape pas les 3 niveaux. Je me retape juste vraiment le... Enfin, je me tape le petit niveau bonus. Un peu comme dans Mario Wonder, le stage des pièces. Ça, c'est un rajout, non ? Ça me parle pas, hein. Oh, la clé qui se fait la malle. Oh, le vif d'or ! Non, c'est dans Harry Potter, là, le... La clé. De les petites épreuves du premier. Ah oui, mais t'as pas beaucoup de temps. Bon, en même temps, t'as pas beaucoup de vie non plus. Allez, viens là ! Viens là, le vif d'or ! Je suis Harry Potter. Merci. Hop. Très bien. Et là... Ouais. C'est le genre de jeu que tu finis, t'as 99 vies. Le compteur s'est arrêté, mais ça continue en soum-soum au-dessus, là. Tu deviens invincible. De toute façon, je m'étais renseigné un petit peu et clairement, c'est pas dur. C'est le genre de jeu, je pense, si t'y mets 10 heures, 10 bonnes heures, tu le 100% assez facilement. Mais à petite dose comme ça, entre plusieurs gros jeux, je trouve que ça peut être, voilà... Ça, c'est clairement le genre de jeu, moi, je joue à la Switch que en console de salon. C'est extrêmement rare maintenant que je sorte la console et que j'y joue en mode portable. Vraiment, moi, mon utilisation de la Switch, c'est 99% du temps en salon. Et bah ça, c'est le genre de jeu où, psychologiquement, je me dis, ah, si Cinéa est sur la télé ou quoi, faire ce jeu-là en mode portable, ok, là, ça passe. Mais même comme ça, je sens que je vais le faire sur la télé, mais... Ça, c'est une donnée, j'aimerais bien avoir, à la fin de vie de la Switch, avoir une moyenne sur comment les gens ont utilisé leur Switch. Je sais pas si Nintendo a les moyens d'avoir ce... d'avoir cette moyenne-là. Lancer vers le haut. Ah. On peut lancer vers le haut. Ok. Et alors, comment je lance en diagonale vers le haut ? Ah non, j'ai l'impression qu'on peut pas. Faut vraiment se mettre juste en dessous et envoyer la poubelle vers le haut. Ah, faut changer la catégorie. Oh, mais ça se change comment ? C'est où ? Ah, je crois que je peux pas sur Streamlabs. Bah, tant pis. Et on peut jouer à la croix. C'est peut-être mieux pour ce genre de jeu un peu rigico-rigide, 2D et tout, que le stick, parce que vu que de toute façon, t'es pas sur un axe 3D. Est-ce qu'il faut que je garde la poubelle ? Je pense pas, hein. Hop. On va prendre le petit cadeau. Hop, hop, hop. Merde, faut que je remonte. Donc ouais, si vous êtes amateur de petits puzzle game, franchement, je pense que c'est une bonne pioche, hein. Après, ça dépend de ce que vous attendez d'un puzzle game. Faut pas s'attendre à se péter les méninges et vraiment avoir des trucs à la Talos Principle ou je sais pas quoi, hein. Là, c'est de la réflexion Nintendo, hein. C'est vraiment... Faut pas trop se prendre la tête, hein. Attendez, je veux boire. D'où le fait qu'il soit sorti sur Game Boy Advance initialement. Advance. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Oh, Mario Tester ! Oh ! Lui aussi, il est vieux, hein. Sur le YouTube game. Ils ont déjà sorti les données par personne en guise de récap de fin d'année de souvenirs. Ah bon ? Oh, j'ai fait une Roselyne Bachelot. Ah bon ? Bah, je savais pas du tout, tiens. J'ai pas vu passer cette donnée. Ça m'intéresse. Bah, si vous arrivez à la choper, la clé qui se fait la malle. Pas mal. Ah, c'est vrai. Ouais. Même sans le savoir, je fais des jeux de mots intelligents. Bah, c'est... C'est la marque de fabrique, un peu. La clé avant le jeu d'échec géant. Exactement. Ah, les Potterheads. Ah, ils sont dans le chat, hein. Ça se voit. Mais dans le récap de fin d'année, tu l'as donné. Pour savoir combien de temps t'as joué en... Ah oui, non, mais je parle pas de moi. Moi, je sais combien j'y joue en... Je sais que j'y joue quasiment jamais en mode... En mode salon. En mode portable, je veux dire. Mais je voudrais savoir, Au global, international, sur toutes les Switch. Avoir une moyenne de comment les joueurs y jouent. Est-ce que les joueurs y jouent plus en salon. Ah, merde, je pensais que ça allait le tuer. Non, non, non. Ah, je peux pas sauter. Est-ce que je peux le reprendre de là ? Oui. J'aimerais vraiment avoir la donnée... Ah, il dure pas longtemps, par contre, hein, le... Ah, oui, d'accord, il dure pas longtemps, mais il revient vite, quoi. De me dire, au total, les joueurs Switch jouent... 45% en mode salon et 60... Euh, 55, voilà. Bon, il est mat, hein. Et 55% en mode portable, par exemple. Parce que moi, ma... Oui, ma propre consommation, éventuellement... Bon, bah, de toute façon, je la connais. Je suis pas bête. Je serais plus diffus si vraiment je jouais un petit peu des deux, ou de toute façon, un peu asynchrone et tout, mais comme je sais que je joue que en salon, quasiment, moi, j'ai pas besoin de savoir pour moi. Mais savoir pour les autres... Tiens, vous, dans le chat, par exemple. Bah, tant pis, si on a pas la donnée, on va aller la chercher. Vous êtes une centaine, là, regardez. Ah, bah, hé, Paul ! On va faire un sondage. Je sais jamais comment ça marche. C'est bon. On va faire un sondage. Vous jouez plutôt... À la Switch... Ouais... Switch en mode... Ouais, je mets portable et salon, hein. Je mets pas nomade, c'est bon, hein. Le camping avec ton kickstand, pour moi, c'est portable, hein. Je vais vous mettre 5 minutes... Euh, 3 minutes, tiens. Allez, hop. Voilà. Comme ça, on aura un petit aperçu. Faut juste pas que je rate la fin du sondage, quoi. Et en attendant, on va se lancer dans le petit... Niveau 6. J'allais dire monde 6, mais non. C'est le premier monde 6. 99% portent. Ah, bah, tu es l'exact opposé de moi. Tu es un peu... Euh... La lumière et moi l'ombre. Ou moi l'ombre et toi la lumière. Saut sur les mains. Ah, bah, oui, c'est vrai que j'avais jamais fait ça. Je me baisse, je A et je A. Ah, oui. C'est vrai qu'il y avait ça pour... Il y a des niveaux... Bah, bah, voilà, il arrive. Où il y a des briques qui tombent et t'es obligé de te mettre sur tes pieds pour pas que ça te tape sur la tête. Alors, faut comprendre un peu la logique du truc, mais... Voilà. C'est un des points de gameplay du jeu. Et ça permettrait aussi de... Passer les trucs un peu haut. Mais bon. J'imagine que si tu sais faire ça... Bah, t'as pas nécessairement besoin de t'embêter à faire ça. Ah, oui, parce que tu peux enchaîner un deuxième saut. Hop. Boum. D'accord. Mais bon. Si tu maîtrises ça, j'ai l'impression que c'est un peu la même taille. Donc, au final... Si tu maîtrises ça, tu passes par moins d'étapes. C'est peut-être un petit peu plus ergonomique de le passer comme ça. Allez, hop. On va se prendre le petit cadeau. Tchac. Qu'est-ce que ça dit pour l'instant ? Le mode portable a l'air de l'emporter. Énorme. Bah, écoutez. De toute façon, je serais pas étonné que la majorité joue plus en portable qu'en salon. Parce que, bah, c'est mine de rien l'ADN de la console. Merde. C'est l'ADN de la console d'être joué on-the-go. Alors, attendez. Je prends ça. J'imagine qu'il faut que je remonte. Avec la clé. Hop, hop. Je tape ça. Je poutre ça. Et là, on peut passer. Donc, ouais, clairement. Puis, vu que la console, techniquement, elle a un peu du mal. Les jeux sont pas magnifiques. On va dire ça comme ça. L'intérêt de le mettre sur une grosse télé HD, il est un peu moindre qu'une PS... Oh, non, je voulais pas monter. Qu'une PS5 ou une Xbox. Clairement. Avoir son Pokémon déjà dégueulasse en portable. Encore plus immonde sur un rétroprojecteur ou une télé 60 pouces. Bon. Y'a pas nécessairement... Y'a pas nécessairement de plus-value, on va dire. Mais bon, voilà. Malgré ça, j'ai quand même plus de confort à jouer à mes jeux sur télé. Vous voyez, Another Code, je préfère y jouer sur une télé. J'ai l'impression d'être plus absorbé, en fait. Dans le jeu, je suis plus... Je suis plus immergé dedans. que d'y jouer en mode portable. Et j'ai fait un Switch, hein, parce que... Parce qu'au début, quand j'ai eu la Switch, je jouais beaucoup en mode portable, même à Zelda Breath of the Wild. Alors que maintenant, ce serait impensable pour moi de jouer à un tel gros jeu en mode portable, parce que j'aurais l'impression de... de mettre un bâton... Bah Mario, je t'ai pas demandé de faire un gigasaut, en fait. Si c'est toi qui décide de mourir, fais-le, mais ne m'implique pas. Donc ouais, les jeux qui vraiment... qui vraiment sont importants pour moi, j'ai pas envie de les faire en portable, en fait. Mais c'est ma façon de consommer... Voilà, de consommer le jeu vidéo, hein. Y'a pas de bonne ou de mauvaise situation, hein, comme qui dirait. Hop là ! Un joli saut, on prend ça, on déglingue tout le monde, on prend les cadeaux. Hop, boum. Y'a même pas besoin de réfléchir, hein, pour ce premier monde, hein. Vraiment, euh... On peut faire une petite discussion, en soum-soum. Ça passe. Ils sont mignons, les mini-Mario, franchement. Ça, en Lego ? Mais ça marcherait, non ? Le sondage est terminé. Vous jouez plutôt à la Switch en mode... Portable. Eh ben, eh ! Qu'est-ce que j'ai dit en faisant mon exemple ? À très peu de choses près, vous m'avez donné les mêmes chiffres que j'ai donnés. 46% console de salon, 54% portable. J'avais dit 45% console de salon, 55% portable. Comme quoi... Je suis pas dégueu, et sur un panel... Ah ben, alors, je vous étiez pas sans à répondre, je pense pas, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est approuvé, IFOP. Mon sondage, c'est bon. Il est représentatif de la population française du gaming. En vrai, il y a une belle parité quand même, hein. C'est pas non plus... Vous avez pas fait une Jacques Chirac face à Le Pen, vous avez pas fait 87-12, quoi. Vous avez fait 45-55... Non, 46, même, 54. On est quand même très proche, donc peu ou prou, finalement, les gens utilisent un petit peu les deux. Et ça, c'est une donnée, je pense, que Nintendo analyse, clairement, pour la prochaine console, en mode, est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'il y a ce système de Switch ? Alors, imaginons que Nintendo puisse avoir les retours, les informations. Et peut-être qu'ils le peuvent, je sais pas. Je sais pas s'il y a un dispositif qui envoie l'info en mode, ah, là, elle est dédockée, là, elle est dockée. Je sais pas si c'est possible de faire ça. Mais eux, s'ils voient, par exemple, la Switch, ah, concept nomade, hop, je peux prendre la console, je peux la poser, ils jouent sur la télé, et qu'ils voient que 95% des gens, ils jouent sur la télé, ils vont se dire, oh, au final, à quoi bon faire une console qui peut être aussi portable ? Autant pour la prochaine, finalement, proposer quelque chose qui se rapproche plus de la console de salon unique qu'autre chose. Et à l'inverse, si, vraiment, les gens jouent à 95% en mode portable, est-ce que c'est bien intéressant de permettre le fait de le mettre sur la télé ? Bon, ça, à la limite, c'est moins dommageable que l'inverse, parce que mettre sur la télé, c'est juste un vieux dock. Voilà. Au pire, ça coûte pas grand-chose de proposer l'option de le mettre sur la télé. Alors que là, d'avoir 45-55, ou peu ou prou, quasiment, l'unanimité entre eux. Les joueurs, ils jouent en portable, autant en portable qu'en télé, à peu de choses près, bah, ils se disent, ok, bah, le concept, il marche archi bien. Parce que, on est à l'équilibre, il y a autant de joueurs qui jouent sur la télé que de joueurs qui jouent en portable, donc, c'est que le concept plaît, le concept est utilisé, et c'est pour ça que, pour moi, même si, on sait pas que c'est une Switch-like, la Switch, la prochaine console, je le vois gros comme une maison, que la prochaine console aura les bases de la Switch et que, ça restera une console qu'on peut émettre sur un écran et emporter avec nous. d'autant plus, ce serait bête de partir sur autre chose, alors que, ah, par contre, moi, le jeu est en 60 FPS et là, je vois que, sur mon retour, c'est pas du 60, hein. C'est du 60 FPS, chez vous, là, ou le stream, ou c'est du... un bon 30 FPS des paniers, là. Faudra peut-être que je regarde les options. Parce que là, je vois le Mario qui bouge, c'est pas du 60 FPS. Ouais, c'est fluide. Bon, je te fais confiance, lgb. Ah, guider les mini Mario vers les blocs lettres. Ah, ça me parle pas, ça. Il y avait ça dans le... Dans le 1 ? Comment je les dirige ? Euh, va là-bas. Euh, attends. Qu'est-ce que... S'il vous plaît. Guider les mini Mario vers les... Ah, non, oui, ok. Oui, oui, ok. C'est en gros, ils nous suivent mais ils peuvent pas grimper. Donc, en gros, ils vont passer par là, hop, et c'est bon, ils ont le T. Ok. Ils ont le T. Hop. Ah, par contre, ils peuvent monter les poubelles. Ah oui, donc, il y a des règles qui sont propres au mini Mario. On monte pas sur les blocs mais on... Ah, quoi que, bah si. Ils peuvent peut-être monter mais que d'un cube. Oui. On comprend la logique. Ça, ça peut être des niveaux un petit peu plus casse-tête. Un peu en mode Lemmings. Pour ceux qui connaissent, qui ont la ref. C'est un très vieux jeu où, en gros, il y avait plein de Lemmings qui poppaient et on devait leur donner des ordres pour réussir à terminer un niveau, atteindre un point A à un point B sans que... sans les faire crever en tombant dans des trous ou des trucs comme ça. Ça un petit peu... Ça rappelle un petit peu le principe des Lemmings. Est-ce que tu laisseras la rediff sur Twitch ? Alors, tous les streams sont en rediffusion sur Twitch. Je les mets toujours en temps fort comme ça, ils sont sauvegardés à vie et vous pouvez les regarder derrière et d'autant plus, je vais mettre au moins la rediffusion de cette découverte du remake de Mario vs Donkey Kong sur YouTube. Je vais pas mettre toute la partie blabla qu'on a fait avant, là, les 1h30. Parce que je sais pas si ça intéresse beaucoup les gens, au final, parce qu'en plus... Bon, là, tu me diras, ils voyaient le chat. Donc, il y aurait un peu plus d'intérêt. Mais bon, voilà. Concentration. Il faut que je amène ça dans la tête de Donkey Kong. Hop là. Voilà. D'autres questions ? Est-ce que je... Oh ! Ah oui, d'accord ! Ah ! Pourquoi j'ai un KO ? J'espère que ça... Ça détruit pas le 100%, ça. Ah mince, mais je pensais que la brique, vu que j'avais une poubelle sur la tête, ça marchait. Ah, il faut vraiment connaître les règles de... Faut vraiment connaître les règles de l'univers Mario vs Donkey Kong. Comme ça, tu te prends pas les trucs, mais avec une poubelle sur la tête, ça passe la poubelle et ça te tombe sur la tête. Très bien. Allez, hop, hop, hop. Ah purée, mais... Elles se voient pas bien les clés à molette, là. Faut que je fasse attention à ce qu'ils tombent parce que franchement, on les voit pas de ouf. Hop ! Ah oui, non, c'est ça. C'est... Oh ! Mais ouais, mais je regarde pas... Je regarde pas là où ça tombe. Oui, en gros, c'est juste des points de vie. Comme ça ressemblait à des jouets Mario, je me disais, ah mince, peut-être que pour le 100%, il faut... Hop ! Il n'y a même pas besoin de monter tout en haut. Et là, il est bon. C'est la même arène que le boss de fin de Donkey Kong Game Boy. Euh, c'est possible. Donkey Kong Game Boy ? Vraiment le jeu d'arcade porté sur Game Boy ? Mets le live en deux parties ou sinon, mets un timecode comme ça, aucun contenu gâché, aucun regret. AQUIN REGRET ! Bah ouais, mais bon... Ouais. Honnêtement, après, c'est à vous de me dire. Je sais pas si ça vous intéresse, en fait, d'avoir les morceaux, parce que... même dans les redifs que je faisais de Majora's Mask sur YouTube, je coupais toute la partie du début parce que je me disais en plus, c'est du blabla d'il y a deux ans, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment... Tu m'entends parler de sujet, peut-être, de 2022, en mode... Je pense que les gens, quand je titre une vidéo Zelda Majora's Mask et tout, ils ont pas nécessairement envie d'avoir 40 minutes avant de... Je déblatère à droite, à gauche. J'ai foiré le 100%. Ah, il faut pas se faire toucher, alors. Faudrait faire des VOD un peu comme MrRVMV. En mode, salut YouTube, etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Faire un début, une intro, une outro. C'est pas grave, moi je coupe. Je coupe le début jusqu'à ce que, hop, on démarre le jeu, je coupe à la fin. Peut-être l'outro est plus intéressante parce que couper dans l'art comme ça d'un coup, c'est un peu bizarre. Il faut le faire sans se faire toucher, c'est ça ? En mode, capsule temporelle, le début de tes lives. Oh, l'archéologie ! On a retrouvé des discussions d'il y a 4 ans. le Covid n'était pas passé. Moi qui cherche encore tes streams sur Bowser's Fury, tu as dû effacer. Ah, par contre, si on revient peut-être un peu trop longtemps en arrière, peut-être que certains streams, malheureusement, n'ont pas survécu. Ouais, peut-être. Bah, en fait, c'est que depuis que je suis partenaire que je peux les, je crois, les mettre, les mettre Ad Vitam Eternam dessus. Je crois qu'avant, il y a... ça les faisait partir ou un truc comme ça. Ou je sais plus. Enfin, bref. Ah, Bowser's Fury, il y a moyen que ce soit perdu dans les limbes. Faut que je fasse 500 fautes, c'est ça ? Faut pas que je me fasse toucher ? Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, de toute façon. On pourrait voir que tu n'as absolument pas changé de tête en cas de 5 ans. Ah, l'interrenti. C'est pour ça que vous êtes surpris quand je vous dis que j'ai 34 ans. Vous vous dites, bah... Mais il fait toujours comme s'il avait 18 ans. Oh, le troll de DK. Il n'y a même pas besoin de monter haut. Il n'y a pas besoin de s'embêter à aller en haut, en fait. Tu montes sur la première plateforme, genre là, là, bam. Hop là. Et de deux. Ah, mais non, mais j'en ai plus que 4, là. Oula, mais attends, comment il est le or ? Ou alors c'est au niveau du temps. Peut-être j'ai mis trop de temps. Je veux bien une poubelle, s'il te plaît, Donkey Kong. Oui, c'est ça. Gratte-toi la tête. Hop. Donkey Kong, c'est vraiment le bonhomme un peu bébête. Même dans le film, il est un peu con-con. Tout dans les muscles, rien dans la tête. C'est un peu, voilà, le caractère de Donkey Kong. Le pauvre. Et heureusement, le gentil Mario humain et intelligent, voilà, arrive à maîtriser la bête. En étant fort de Twitch, normalement, ça ne bouge pas. Peut-être que je ne savais pas qu'il fallait les mettre en temps fort à l'époque. C'est possible. Bibi ne vieillit pas, il mûrit. Ah, ça c'est beau. Mais un fruit très mûr, trop mûr, après, c'est pas dingue non plus, le kiwi qui reste trois mois dans la corbeille à fruits. Je peux dire qu'il y a un moment, même mûrir, c'est plus ouf. Ah, parfait. Parfait, mais j'avais moins de... Je pouvais me faire toucher moins de fois. C'est marrant que ça ne se reboote pas. En mode, bon, c'est bon, tu as fait le boss. Tu as eu tous les mini Mario de la phase 1. De toute façon, ils peuvent mourir, les mini Mario. Vraiment, je ne me souviens plus tout à fait non plus. Je crois des streams de TP qui ont sauté aussi. Après, Twilight Princess, ce n'est pas très grave parce qu'ils étaient enregistrés de toute façon et ils ont été postés sur YouTube. Donc ça, ce n'est pas très grave. Les streams de R8 où je faisais des crises d'angoisse par fidélité, je m'en rappelle. Je suis désolé, je l'ai fini genre trois ans plus tard. Resident Evil Village, j'ai mis un temps infini à m'y remettre et je ne l'ai pas fait en stream, je suis désolé. Voilà, vous ne saurez jamais la fin. Comment ça, c'est fini pour ce cher Ethan et ses mains de tortue ninja ? Spoiler, pas très bien. Alors, les petites cordes, si on monte qu'à une corde, c'est lent. Si on monte avec les deux, c'est plus rapide. Par contre, il a quand même de la longe, le petit Mario. Il a de la ressource, il en a dans les bras. Je ne vois pas pourquoi je m'emmerde à monter tout lentement. On va prendre le petit cadeau. Hop, hop. S'il y a une corde ici. Non, il n'y a rien. Ah ouais, à quoi sert cette corde ? Je pensais qu'il allait y avoir un petit secret là. Moi, je connais mon Nintendo, je sais où ils cachent leurs secrets. Resident Evil 8, ça avait l'air purge quand même. Bah, en vrai, non, ça se joue bien. C'est toujours sympa à jouer, Resident Evil. Mais clairement, Capcom, en fait, c'est un peu en dents de scie les Resident Evil. Pourtant, c'est une grosse licence, mais tu n'es jamais sûr de sur quoi tu vas tomber avec un nouvel épisode. Soit, ça va être plutôt bien, voire même bon, bon, comme Resident Evil 7. Puis après, tu as le 8 qui... Ah, qui... Resident Evil, ça a toujours été très nanard en termes de scénario. Ah, non, je ne pensais pas qu'il allait se lâcher comme un con. Je pensais qu'il fallait que je lui donne l'ordre de sauter. C'est toujours très nanard, donc pourquoi pas, mais... En fait, je trouve qu'ils s'embourbent avec leurs personnages et leurs univers qui traînent depuis l'épisode 1 avec les Chris Redfield, les Umbrella, les Wesker et tout. Et je trouve vraiment qu'il faudrait qu'ils arrivent à se passer de ces personnages-là et vraiment à reboot le truc. Chose que le 7 a failli faire et à la fin. On te refoue Chris Redfield, là, et on te... On te refoue l'univers en pleine tarte et dans le 8, ils y sont encore plus. Et résultat, ça devient de plus en plus nanard parce que ça part dans tous les sens. Moi, je suis chaud pour un jeu d'horreur. Vraiment, on revient à un truc plus balisé. Je trouve de toute façon les jeux d'horreur, là où ça marche le mieux, c'est dans des manoirs. Franchement, le manoir, c'est tellement un super environnement pour tout ce qui est narratif, jeu d'horreur, etc. Même un hovercode qui n'est pas du tout un jeu d'horreur, mais le 1 se passe relativement dans un manoir et ça marche trop bien parce que il y a toujours... On sent un passé dans le manoir. On aime bien découvrir, avoir... Découvrir des pièces, chercher les accès, les clés, les machins et tout. Et en plus, dans un jeu d'horreur, être dans un manoir, ça veut dire des longs couloirs où t'as pas de marge de manœuvre, où le zombie, il est là. Tu peux pas lui passer à côté super facilement sinon il va te choper. Et vraiment, voilà, ça permet des angles de caméra. Je sais qu'après, on peut pas faire toute une série toujours dans un manoir. Au bout d'un moment, on se dit bon, on a fait un peu le tour aussi de ce qu'on peut faire en termes d'architecture. Mais je trouve que ça a jamais autant bien marché que dans des maisons, dans des endroits comme ça, un peu claustraux. Plutôt que à l'air libre, comme Resident Evil 4 ou autre, où là, bah, il y a moins de pression ou alors t'es obligé de faire en sorte que ce ne soit plus vraiment des zombies, ces désinfectés qui courent comme ça, là, pour leur donner un peu plus de vivacité, quoi. Oh, tous les animaux à salle tronche. Luigi's Mansion version horreur. Ah, le petit Luigi's Mansion. Franchement, je l'ai fait qu'une fois, le 3, mais j'en garde vraiment un bon souvenir. C'est vraiment un excellent jeu et je suis content parce que, après le 2 qui m'avait beaucoup moins saucé, vraiment, Luigi's Mansion 2, ça a été l'épisode OK. Moi qui avais beaucoup aimé le 1 à l'époque sur Gamecube, j'avais vraiment pas retrouvé ma cam avec le 2. Et là, le 3, vraiment, ils ont fait fi de tous les défauts du 2 et vraiment excellent de bout en bout. À peu de choses près, il y a peut-être un environnement qui est un petit peu en deçà, celui où t'es sur la bouée, là, dans la chaufferie, je crois, c'est un peu moins... Voilà, c'est un peu en dessous. Mais franchement, les autres étages, vraiment super. Les boss durs, dans un jeu Nintendo, des boss pas évidents, oh, bah franchement, c'est peu commun, c'est vraiment peu commun et moi, sur plusieurs boss, j'étais là en mode, mon gars, j'arrive pas à comprendre comment te buter. Alors, est-ce que c'est une erreur de game design que le joueur ne comprenne pas bien ce qu'il faut faire ? Il y a débat. Mais franchement, je me suis retrouvé plusieurs fois devant des boss en mode, la vache, j'ai du mal à manœuvrer, j'ai du mal à comprendre et tout et des boss qui m'ont mis plusieurs fois en danger. Donc vraiment, un très très bon jeu, un très beau jeu. La Switch, on rigole souvent des Pokémon dégueulasses et tout. Pour le coup, Luigi's Mansion 3 est vraiment très beau, sûrement un des plus beaux jeux de la Switch. Donc, moi, je suis saucé pour avoir un Luigi's Mansion 4 sur la Switch 2, toujours par Next Level Game, avec ce qu'ils ont pu apprendre de Luigi's Mansion 3, en espérant qu'ils arrivent va renouveler parce que c'est toujours pareil. Au bout d'un moment, Luigi's Mansion, attendez, qu'est-ce que vous avez dit ? Je n'ai pas lu. Soulever, lancer un ennemi. Oui, bah oui, merci. On a vu quand même depuis le début qu'on pouvait soulever les ennemis. En plus, vous l'aviez déjà dit ? Pourquoi ils leur disent ? Ils ont peur que j'ai oublié depuis. C'est des ennemis, ça ? Mais regardez, ils sont tout poupis, là. Ça donne pas envie de les buter. Oh non, non, non. Oh là, les hitbox, ce sont quand même... Non ? Mauvaise foi ? Ou... Ou c'est réel ? J'étais quand même sur le front, quoi. Enfin, je suis pas atterri sur la corne. Ah ouais, mauvaise foi, vous trouvez ? Ok. Bon, bah écoutez. Si vous validez la mauvaise foi, moi je trouve que j'étais relativement dessus, quoi. Il faut vraiment atterrir en plein milieu du ciboulot, quoi. Il faut vraiment pas que ce soit un peu sur le côté. Je sais pas si c'était une très bonne idée ce que j'ai fait, là. Hop là. Ok. Ça marche pas du tout. J'essaye de faire des moves un peu stylés, mais... Hop là ! C'est bon, j'ai eu les trois ? On est bon. Les fantômes depuis le 2 sont un peu... Oui, après on peut toujours... Il y a plus quand même de diversité dans le bestiaire du 3, mais c'est vrai que... je trouve que Next Level Game n'arrive pas à faire des fantômes qui ont... Je sais pas, dans le 1, je trouve qu'ils avaient vraiment des tronches sympas les fantômes. C'est vrai que dans le 2, alors c'était pire que tout. Dans le 3, c'est mieux, mais... Voilà. Et pareil, en termes de musique, je trouve que le 1 reste intouchable. Vraiment, il a une ambiance à moitié scratch, à moitié lugubre et tout, mais je trouve que l'OST du 1 marche ultra bien. Et le 2, 3, ils ont du mal à instaurer des thèmes dont on se souviendra. Ils ont du mal à être au niveau, je trouve, de l'OST du premier épisode. Voilà. C'est vraiment le point où, pour moi, ils pourraient s'améliorer, mais sinon, la copie du 3, franchement, je trouve ça très bien. Alors... Eh ! Eh ! Ouais, pas de temps à perdre ici. On est sur l'efficacité. Oh ! Une vie. Je sais pas si c'était une très bonne idée que j'allais la chercher. Hop là. Quand t'as joué à DS2, les hitbox, je trouve qu'elles... Pas. Oula. Il manque des mots. C'est quoi DS2 ? Oh, je vois Death Stranding 2. Sur les mains, vous êtes protégé des objets qui tombent. Mais par contre, il y a moyen de dire stop ? Non. Euh... J'ai pas l'impression. Ah ! Tiens, moins est égal à plus. Il n'y avait pas de touche select sur la GBA. Ils se sont dit merde, qu'est-ce qu'on fait avec la touche select ? Bon, mais start. C'est pas grave. Ça fera double start. Je voulais voir si on pouvait enlever les indices. Oui, oui, oui ! Je voulais voir si on pouvait enlever les indices parce que si c'est pour... Oh, il fait caca. Ben alors, Mario ? Hop ! Un peu risqué, mais c'est passé. Ah, Dark Souls 2, oui. Ouais, n'hésitez pas à dire le nom complet du jeu parce que des fois, il y a plusieurs noms qui veulent dire pareil, genre G-O-W, oui. God of War, mais oui, mais Gears of War, quoi. Maintenant, il commence à y avoir tellement de jeux que si on fait que des abréviations, des fois, on est là en mode « Ouais, alors je pense à trois séries ». Je me doutais bien que ce n'était pas Death Stranding 2 vu qu'il n'est pas sorti, mais... Une vibe de déjà vu avec Skyward Sword qui te répète 10 000 fois la description du livre. Ah oui, bah voilà, c'est ici. Est-ce que... Il y a peut-être un menu ? Ah non, putain, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Là, tu peux revoir tous les petits trucs, tu peux même peut-être spoiler des choses qu'on n'a pas vues. Bah non. Bah non, en fait. Galerie, manette, nouveau, nouveau. Ah, la vache, on ne peut pas les retirer. Pendant toute l'aventure, ils vont te rappeler au dernier niveau. Alors, pour prendre un ennemi, monter dessus et appuyer sur X. Ah, merci. Vous êtes bien aimable. Bah, qu'est-ce qu'il y a ma pépi ? Elle commence à parler. T'es où ? T'es où ma pépi ? Bah. Bah. Bah oui, mais t'es où ? Ah, elle était là. J'étais là en mode mais elle miaule, mais elle miaule d'outre-tombe. Mais coucou. Oh, bah elle sort. Voilà, elle sort, c'est peut-être l'heure de manger bientôt. Ah, il est 17 heures, donc dans une heure, elle sait qu'elle mange, donc elle va commencer à être relou et à miauler partout. Voilà. Donc là, elle est en train de se diriger en bas pour faire chier cinéa. Pendant une heure, elle va miauler. Sauf que nous sommes intransigeants. Eh, ça, c'est comme les enfants, l'éducation, les... Il faut être intransigeant. L'heure pour manger, c'est 18 heures, pas une minute avant. Si on fait une minute avant, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bah... Oh, c'est bon, j'ai. Il faut la faire descendre avant nous. Eh oui. Ah, par contre, il faut peut-être être un peu rapide aussi. Dégage. Oh, mais ce serait presque juste. Non, c'est bon, j'ai eu le cadeau. Si on fait une minute avant, hop, on leur donne à manger à 17h59. Qu'est-ce qu'il va se passer le lendemain ? Bah, ils vont vouloir 17h58. Après, il est 16h et il réclame à manger ? Non ? Non, monsieur. Il faut faire respecter les horaires. Il faut pas prendre les points d'interrogation pour pas avoir les guides. Bah ouais, mais justement, en fait, moi, je me dis, tiens, ils vont nous apprendre quelque chose d'autre. Alors, attendez, parce que là, je bug bêtement, là. On va essayer de faire un petit saut sympa. Hop. Clac, clac. Là, par contre, ça risque d'être dur parce que la hitbox, elle est foirée, la hitbox. Si je saute trop tôt, hey ! Oh, c'est passé. Par contre, comment je sors de là-dedans, moi ? Euh, voilà. Heureusement que j'ai des années de Mario 64 dans les pattes, hein. Hop, on va prendre ça direct. C'est bon, j'ai tous les cadeaux. On se prend plus la tête. Alors, attendez, il faut trouver une combinaison qui fait que ça... Euh, tchac, tchac, tchac. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Quoique. Bah si, en fait, c'est bon, là. Hop. Je sais pas à quoi il est censé servir, le tonneau à droite, parce que j'ai fait tout le niveau sans le tonneau, mais bon, il est là si jamais vous vous sentez créatif. C'est peut-être comme Breath of the Wild, peut-être qu'on peut faire des trucs de plusieurs façons. Je sais pas, moi, j'ai préféré le laisser là où il est. Tu l'as vu, le portage PC de Mario 64, d'ailleurs. Pas du tout. Un portage PC ? Ça s'appelle pas un émulateur. C'est un portage PC de Mario 64. Non, ça me parle pas. Ah non, c'est moi que tu viens embêter ? Je sais pas si vous l'entendez. Tu veux parler au micro ? Elle a eu peur du micro. Oh ! Faut pas trop que je le penche, là, il commence à se rebaisser, ce micro. Hop. Ah ! J'aurais pas dû. Il était figé. Allez, on va faire le petit stage des vies. C'est des rhinos. Bah oui, tu croyais que c'était quoi ? Ah ! Des hippopotames ? Bah non. Les hippopotames, ça a pas de grosses cornes sur le museau. Hop ! Allez, c'est parti. Une vie. J'ai l'impression qu'il y a que trois vies à chaque fois, donc on va pas se prendre la tête. Hop, 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 clac. Oh là là. Tu peux pas rater un niveau comme ça, même avec que 25 secondes pour le faire. Mais enfin, les hippos, ça n'a pas de cornes. Pépi qui m'a validé. Elle m'a lâché un miaulement. T'es où ? Je vous l'aurais bien montré, mais Pépi, elle est précieuse, elle aime pas trop se faire porter, même par moi. Donc, je vais pas y risquer qu'elle pète un câble. Le jour où Sleepy sera dans le passage, si jamais il est là pendant que je stream, je pourrais le prendre sur moi et vous le montrer. Voilà, si vous voulez. Ça fait longtemps que vous avez pas vu les chats, je vous ferai un petit point chat. Je vous montrerai qu'ils vont bien. Ils ont toujours la même bouille, ils ont beau avoir 8 ans, on dirait qu'ils ont pas vieilli. Un chat miaule, je miaule. Oh ! Alors, avant de me planter, je vais plutôt aller chercher tous les cadeaux. Voilà, hop. J'appuie là-dessus sans même savoir ce que ça va faire, mais j'imagine que s'il est là, c'est pas pour rien. Moi, je serais pas trop le bonhomme qui utilise le figé à l'écran pour voir ce qui se passe ou ce que ça peut faire. Je fais les choses parce que je me dis si Nintendo a mis un truc bleu là, je vais pas continuer le stage sans appuyer dessus parce que sûrement qu'il faut que j'appuie dessus. Et je pense que 95% du temps, ça me donnera raison. J'ai encore du thé ? Oui. Les chats n'ont pas vieilli, toi non plus, quel est le secret de famille ? Ah, bah écoutez, l'alcool, je pense que c'est ça. Le champagne le matin, le porto le midi, la bénédictine le soir, et puis avec ça, on rajeunit de jour en jour. En plus de voir la vie sous un bon angle. Oh, le mec, il prône l'alcool. Ah la vache, heureusement que Twitch, il est pas trop chonchon quand on parle d'alcool parce que le lait me meut. Ah, j'aurais dû dire ça. Un bon lait me meut tous les matins, vous en buvez de gorgée, paf, paf, faites comme le Link dans Smash Bros. Et après, bien dans la jarre en verre avec le bouchon en liège, là. Buvez ça de gorgée le matin en vous levant et la jeunesse éternelle. Les médecins le détestent. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Non, qu'est-ce que quoi ? Vous dites ça parce que vous me voyez en tout petit sur une cam. Mais en vrai, si, je vieillis. Il y a les traits qui sont un peu plus prononcés, un peu plus de ride, tout ça, mais ça, c'est difficile de le voir à travers un vieil écran comme ça. Et encore, je me suis pas mis le gros spot, sinon ça ferait comme Claire Chazal, on dirait qu'elle a encore 30 ans alors qu'elle en a 70. Sous les spots de lumière, ça remplit tout ce qui est ride et tout et t'as l'impression d'être tiré à 4 épingles. Mais si, je pense que ceux qui m'ont vu à la Japan Expo l'année dernière, par exemple, en juillet, bah... Bon, je dis pas que je suis grabataire, mais bon, j'ai quand même vieilli, on vieillit tous. Même Keanu Reeves, tout le monde dit, ah Keanu Reeves, ce vampire, prenez une photo de maintenant et une photo d'il y a 20 ans, quand il a fait le premier Matrix, vous allez voir qu'il a vieilli. la jeunesse n'est pas éternelle non plus pour Keanu Reeves. Keanu Reeves ? C'est longtemps qu'on l'a pas revu, lui. Y'a plus cyberpunk, là, pour lui faire de la promo, là. Y'a même pas besoin de tout ça, regardez, si vous arrivez assez bien à manier le gameplay, bah, oh là, la petite chute pas maîtrisée. Si vous maîtrisez assez bien le gameplay, vous pouvez même vous éviter de grimper sur des petites cordes et tout, hop, je crois qu'on peut se mettre juste comme ça. Ah oui, il l'accroche tout seul, ça bloque le truc et là, tu peux tranquillou, passer. Ça t'évite de devoir faire des sauts de l'ange et tout, ok. Là, on le met ici, clac, clac, et il nous sert de petite plateforme. Celui qui vieillit pas, c'est Tom Cruise. Ah, il s'en sort bien, mais pareil, si tu prends une photo, où t'as pas un gros spot devant la tronche, tu vois, les grosses pattes d'oie, les machins et tout, mais c'est normal, c'est normal, on va pas ressembler, à 60 ans, on va pas ressembler à quelqu'un de 20 ans, ça n'aurait pas de sens. Je suis même pas sûr que ce soit préférable, parce que c'est pas naturel. Moi, franchement, je suis quelqu'un qui s'en fait, mais pas du tout en ce qui concerne le vieillissement du visage, les rides, les machins, c'est vraiment un truc, ça m'en touche une. Mais vraiment, limite, je me dirais, si je commençais à grisonner des cheveux, je me dirais, bah, oh stylé. C'est moins le cas pour les femmes, les femmes, elles ont pas ce loisir de se dire, ah, je grisonne, super, les hommes plus. On a ce passe-droit qui fait que, ah, grisonnant, ça rend bien. Alors qu'une femme, dès qu'il y a un cheveu gris, oh là là, envie de faire une teinture, sinon, tout ça, tout ça, voilà, on a, j'étais pas serein que ça passe là, je me disais, c'est quand même, c'est quand même très proche. Ce serait pas, bah si, ce serait judicieux de changer la catégorie, mon cher Nindo, mais malheureusement, je suis pas sur Stream, enfin, je suis sur Streamlabs et je crois que je ne peux pas changer la catégorie. Donc c'est, et puis, en vrai, on est en train de papoter. Oh, c'est pas si faux. Bon, on est pas en just, mais on est un peu en chatting, quand même. Ah, qu'est-ce que vous racontez ? Je te montrerai un mangaka avec des photos de chaque année, tu serais surpris d'à quel point il vieillit vraiment pas alors qu'il a soon 75 ans. Mais après, de toute façon, il y a aussi des questions de gênes, moi, je pense qu'en termes de gênes, je suis pas trop dégueulasse. Aussi, parce que mon père ne fait pas son âge. Il fait pas ses 63 ans, bientôt. Ma mère ne fait pas du tout ses 62. Mon grand-père ne fait pas ses 90 ans. On a une lignée où les gênes sont généreux et on vieillit bien. Alors, j'espère que j'aurai pris de ces gênes-là et que, voilà, quand j'aurai 60 piges, on se dira « Oh, 60 ans, la vache, il y fait pas. » Il y a recoule, le jeu, mais il est pas un peu court. Clairement, je pense que si. Je sais pas combien il y a de monde. Un, deux, et malheureusement, on peut pas se teaser les autres. Je pense, ne comptez pas sur plus de 10 mondes. Ça m'étonnerait. Si vous avez l'info, honnêtement, vous pouvez la dire. C'est pas un spoil pour moi de savoir combien il y a de monde. Je m'en fiche un peu. Mais clairement, comme j'avais dit en début de stream, si vous voulez le 100%, j'imagine compter entre 10 et 15 heures. Il y en a 8. Ouais, voilà, je voulais dire 8 parce que c'est général... Ah, Bon. C'est pas pareil. 8 et 16, mettez-vous d'accord. C'est quand même du simple au double. Mais, voilà, comptez 10, 15 heures max, je pense, pour le faire à 100%. Résultat, peut-être que le tarif peut sembler un peu fort parce que c'est vrai que c'est pas comme Tetris où tu peux y revenir dans 40 ans. Là, une fois que tu les as tous fait, tu vas pas les refaire derrière une deuxième fois. Surtout qu'en plus, la difficulté va crescendo, donc. Ah, il y en a 8 plus 8 post-game. Là, vous voyez, j'en ai déjà fait 2, quoi. Et en plus, je veux pas pod, je prends relativement mon temps. Je suis pas concentré à plein de balles sur le jeu. Donc, ouais. Lisez un petit peu les tests qui, je pense, vous donneront des indications sur la durée de vie du jeu. Mais, ça va pas faire 20 heures. Je pense pas. Donc, achetez-le en connaissance de cause parce que c'est vrai que c'est quand même 50 euros. Ah, le retour des petits mini. C'est quand même 50 euros. Alors, vous pouvez le trouver un peu moins cher chez Leclerc et tout. Voilà, Nintendo le déteste. Il donne des... Il donne des astuces. Ah, attendez, peut-être que je peux... Venez. Oui, ils sont mignons. Regardez. Ils vont sauter sur lui. Ah, non. Non, parce que je suis à leur niveau donc ils se disent pas, tiens, on va sauter. Hop là, eux, ils reviennent. Alors, j'imagine qu'il faut que je les fasse venir aussi. Paf, paf, paf. On monte, paf. Merde, paf. Venez. Les mini. Les mini. Oh là là, mais cet homme confond tout aujourd'hui. Il sait pas où il habite mais euthanasez-le. Hop, et parfait. Et juste après, ce sera Donkey Kong et on aura donc, j'imagine, 6 points de vie. pour le battre. Et résultat, j'ai pas compris si pour avoir le or sur Donkey Kong, c'était imperfect ou si c'était plus un timing où il faut y aller avant un certain temps. Sur GBA, c'était 6 mondes. Oui, mais de toute façon, ils l'ont dit que le jeu contenait plus de niveaux. Il y avait des niveaux, je crois, inédits, etc. Donc ça, c'est toujours bien d'avoir des trucs en plus par rapport à la version originale. S'ils avaient été vraiment feignants, ils auraient pris le contenu de base, ils auraient dit allez hop, voilà, on vous l'a mis dans un nouvel enrobage, satisfaisez-vous de ça. Et le prochain jeu, ce sera Paper Mario. Non, c'est pas vrai, c'est Princess Peach. Hop, parfait. Si vous voulez des bons plans, généralement, maintenant, c'est les grandes surfaces. C'est Carrefour, c'est Leclerc, c'est Auchan. Ils font des prix de lancement et même maintenant, c'est même plus du lent. Ah, ça change. Il faut faire tomber les pommes au bon moment. Hop là. Hop là. Raté. Non, il m'a eu. Ah, genre. Je pensais que s'il me le mettait dans les pieds, c'était bon. Hop. Ah oui, d'accord, ça fait ça. Clac. Oh, il se l'est quand même prise. Non, oh, bah oui, mais attendez. Il y a trop d'éléments à gérer là, il faut que je gère les fruits qui tombent, il faut que je gère les Gérards sur les lianes. Mais ouais, c'est presque un... Est-ce qu'on pourrait pas dire le Dark Souls de Nintendo là ? Bon, viens par contre Donkey Kong, mais c'est tellement aléatoire par où il passe. Comment veux-tu que je devine ? Hop, bah non. Et là, il me troll en plus, il y avait 10 000 fruits au-dessus. Mais viens. Allez, viens. Regarde tout ce qu'on peut faire. Oh, mais oui, mais attends, mais tu peux pas le voir venir, ça. Ça manque de rapidité, le gameplay, mais l'inertie n'est pas bonne, nous dirait Aiki. Oui, c'est bon. Par contre, résultat, je sais pas si j'aurai l'or. et avoir l'or là-dedans sans se faire toucher, ça a l'air coton quand même. On rappelle où ? Micromania, c'est vrai que Micromania, mine de rien. Ah non, la vache, c'est vraiment en termes de points de vie. Oh, c'est quoi cette vieille étoile ? Oh, l'étoile plastique. Vous avez terminé le monde Jungle Donkey Kong. Ah non, jungle peut-être, en français aussi, ça marche. Je le dis et je le maintiens. Contre vents et marées. Le comportement, les habits, la façon de parler, tout ça contribue à nous donner un âge approximatif et c'est souvent pas le bon. Ah non, vous êtes en train de faire une discussion, j'ai pas suivi. Tu le feras Paper Mario ? Non, franchement. Dans les jeux Switch, là, à venir, de la part de Nintendo, j'entends, que je vais acheter... Oh, l'année 2024, elle est placée sous le signe des économies. J'ai acheté Another Code, là, en janvier. Là, j'ai acheté Mario vs Donkey Kong. Après, allez, je le compte comme un jeu Nintendo parce que c'est Nintendo. C'est édité par Nintendo. Endless Ocean, luminous, là, qui va sortir en mai. Je pense que je vais me le prendre. Allez, je le compte comme un jeu Nintendo parce que c'est une licence Nintendo. Tout simplement, c'est eux qui ont la licence. Même si c'est pas développé par eux. Et, 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 et c'est tout. Et c'est tout. Jusque là, pour le planning annoncé, alors attendez, je vais essayer de... on va essayer quand même d'avoir le or. Mais voilà, quoi, il... De toute façon, il n'y a pas grand-chose, on ne va pas se le cacher. Et, après, en plus, il faut que ça m'intéresse. Donc, bah, écoutez, hop là. Allez, hop. Oh oui. Oh non. Ah, je peux les contrer en mettant des fruits. Oh salaud. Salaud. Hop là. Oui. Hop. Non. Ah, dommage. Oh, le speedrun. En fait, finalement, ce n'est pas si dur que ça. Oh ouais, non mais là, vraiment, il a cherché mes fruits. Ah là, il se les... Il avait envie de banane. Il a envie de manger une petite banane. Hop. Et il est allé sur tous mes fruits. Bon, bah voilà, moi qui me disais, oh, ça va être coton, hein. 15 secondes. Comme quoi, au final, je faisais ma précieuse et tout. j'avais cessé d'attendre le bon moment et au final, si tu bourres les fruits, j'ai l'impression que ça passe encore mieux que d'attendre. Donc ouais, côté Nintendo, bah écoutez, mais il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Paper Mario, la porte millénaire, je l'ai fait à l'époque sur Gamecube. Alors, je n'avais jamais réussi à battre le dernier boss parce que moi, dans les RPG, je ne suis jamais très bon. Je suis toujours sous level à la fin. Mais est-ce que ça me donne envie de le refaire ? Et pourtant, c'est un très bon jeu, honnêtement, si vous ne l'avez pas fait parce qu'à l'époque, vous n'étiez pas nés et qu'il n'a jamais eu de réédition, franchement, foncer, c'est un très bon Paper Mario, peut-être le meilleur. Mais bon, bah moi, je l'ai déjà fait et je suis dans une période, comme je vous ai dit, où maintenant, j'ai besoin d'une nouvelle console ou j'ai besoin de jeux d'importance, pas de portage HD, de vieux jeux. Dixit, le mec a acheté le remake d'Another Code. Le remake DS. Donc, résultat, voilà. Et sinon, bah Nintendo, il n'y a rien cette année. Je vous ai dit, Princess Peach. Et ce n'est pas parce que c'est Princess Peach. Ce n'est vraiment pas ça, mais je vois les vidéos de gameplay, je me dis, ça a l'air destiné vraiment au très jeune public. Donc, je pense que ça va être une difficulté zéro. Pas comme là où c'est une difficulté Nintendo, c'est-à-dire, ce n'est pas dur, mais c'est sympathique à jouer et des fois, il y a des petits moments un peu plus retors, etc., ou un peu plus de réflexion. Je pense que Princess Peach, on va vraiment être sur un niveau 1 de difficulté et ce, de A à Z pendant tout le jeu. Et je pense que le problème des jeux qui veulent faire plein de gameplay, plein de thèmes différents, c'est qu'en gros, tout est en surface et rien n'est approfondi. C'est-à-dire que le gameplay de Peach Detective, on va être à un niveau Detective Pikachu si c'était encore plus simplifié. Pareil pour la cuisine, pareil pour le Kung-Fu, enfin, tout ça va être très simple parce que vu que c'est destiné à un jeune public, tu ne peux pas demander à des enfants de réapprendre plein de gameplay profond avec chacun plein de mécaniques, de touches, de machins et tout. Donc, je pense que Princess Peach va avoir vraiment une difficulté radé-pas-crête en mode promenade de santé tout du long jusqu'au bout et moi, j'avoue que ce n'est pas vraiment ce que je recherche. S'il avait eu un gameplay qui pouvait s'approfondir et mener vers une légère courbe de difficultés, etc., pourquoi pas ? Même si, bon, c'est vrai que l'univers ne m'envoie pas non plus plus de rêves que ça. Le jeu est très beau, par contre, techniquement, il a l'air très propre. Bon, après, forcément, c'est assez simple visuellement, ce n'est pas un monde ouvert, c'est très restreint, c'est très close-tro, mais le jeu a l'air très beau et tout, mais je sens que ça est un jeu vraiment destiné à un public très jeune où un joueur classique aura un peu de mal quand même à trouver un poil de répondant pour prendre du plaisir parce que ce n'est pas dur pour être dur, c'est juste avoir un petit peu de résistance pour trouver ce plaisir de faire la chose, de réussir à avancer, etc. Et si on ne nous donne même pas de résistance, bon, c'est un peu comme Kirby, premier du nom. Kirby's Dream Land sur Game Boy, on est quand même au niveau... Et encore, il y a quelques boss, les boss sont un petit peu plus retorts, mais en termes de niveau... Oh là, les doigts dans le pif. Bon, à trouver de la difficulté dans Kirby's Dream Land, il faut quand même se lever tôt. Là, j'ai l'impression que ce sera un peu le même topo, donc résultat, moi, je ne suis pas chaud pour acheter ça. Mais c'est très bien que c'est cette proposition pour les plus jeunes joueurs ou pour ceux qui se contentent de jeux comme ça. Un random le fait en 30 minutes. Ah oui, non, Kirby's Dream Land, vraiment, pour aller chercher l'heure de jeu, il faut vraiment prendre son temps. Ou vraiment ne pas être très à l'aise avec le jeu vidéo, ça c'est possible. On en oublie, en fait, que pour nous, jouer au jeu vidéo, tenir une manette et voilà, utiliser une manette, les deux sticks et tout pour nous, c'est presque comme respirer. On ne se pose même pas la question, on nous dit appuyer sur X, on ne regarde pas sur la manette où est X, on sait où est X. On sait où est L2R, 2LZ, les combinaisons de touches, gérer le déplacement d'un personnage et une caméra en plus avec les deux sticks indépendamment. Ça, c'est du niveau piano. Vous savez, c'est faire deux choses différentes avec ses deux mains. On ne s'en rend même plus compte tellement pour nous qui sommes joueurs réguliers, c'est devenu comme une seconde nature, mais pour quelqu'un qui ne touche pas un jeu vidéo, vous lui donnez une manette, même sur un Princess Peach, il va avoir un petit peu de mal parce que l'appréhension de la manette, de toutes les touches, nous, ça ne paraît pas grand-chose, mais le jeu vidéo, à une époque, c'était la croix directionnelle, A, B. Voilà, A, tu avais Start et Select, mais bon, tu ne les utilises pas pour jouer. Donc, ma mère et mon père, quand à l'époque, ils ont acheté la NES, tu avais Mario, bah écoute, de toute façon, c'était le début du jeu vidéo grand public, donc, tu diriges ton personnage avec gauche-droite, tu appuies sur A pour sauter, B, ça te permet de courir, et puis c'est tout. Maintenant, ma mère, je lui redonne une manette comme ça dans les mains, elle découvre 4 gâchettes, 2 boutons en plus, des boutons que là, ça va les intimider, elle ne sait pas ce que c'est pour prendre des photos, là, hop là, et pour revenir au menu, la croix qu'elle a connue, mais 2 sticks, et en fonction des jeux, il faut jouer avec les 2 sticks, enfin, c'est quand même une épreuve, mais nous, on ne s'en rend plus compte, on se dit, ah bah Mario, c'est bon, il n'y a pas de difficulté, machin, même un gamin de 4 ans, un enfant de 4 ans, un bœuf, un enfant de 4 ans, il pourrait jouer à Mario, non, non, pour un enfant, un jeu Mario, c'est difficile, c'est vraiment, en fait, on a du mal maintenant à prendre ce recul sur la difficulté des jeux, parce qu'on est, on est devenu tellement professionnel, enfin, pas professionnel, mais tellement, bon, tout simplement, dans le maniement de tous les types de jeux, et du maniement de la manette, et de comment c'est fait, et des gameplay, et des game design, et des idées, tu nous mets, tu me mets un TPS dans les mains, un third person, enfin, un jeu à la troisième personne, je sais déjà que, ça, je vais jouer le personnage, ça, je vais bouger la caméra, et je me pose même pas la question, et d'instinct, je vais peut-être même savoir viser et tirer, parce que je vais me dire, tiens, c'est la gâchette là pour viser, c'est la gâchette là pour tirer, mais parce que vraiment, maintenant, c'est naturel, et on connaît tellement les patterns en fonction des différents types de jeux, hop, on nous met la console dans les mains, et puis c'est bon, alors imaginez-vous, Tears of the Kingdom, j'y reviens, j'ai pas fini de lui mettre des petites fessées, sur la fête gauche là, imaginez Tears of the Kingdom, moi, qui des fois, me perdais un peu dans les contrôles quand je devais utiliser, alors attends, je veux utiliser, je veux jeter un objet, une arme par terre pour pouvoir amalgamer, je sais pas quoi et tout, faut que je passe par, par trois manips de trois sous-menus, pour réussir à amalgamer mon truc, mais jamais, jamais, un joueur, un non-joueur, peut jouer à Tears of the Kingdom, ce n'est pas possible, et pourtant, quand t'écoutes un peu les joueurs, peut-être d'autres consoles et tout, ils diront, Zelda c'est vite fait, c'est facile, machin, c'est des jeux, c'est des jeux pour enfants, je sais pas quoi, non non non, non non non, tu mets un Zelda, Breath of the Wild, ou Tears of the Kingdom, encore pire, entre les mains d'un joueur vraiment très novice, il va pas réussir, c'est beaucoup trop complexe en termes d'ergonomie, de combinaisons de touches, de plein de possibilités à se rappeler, ça va lui prendre des dizaines et des dizaines d'heures pour avoir l'impression de jouer comme un enfant de 6 ans qui sait y jouer, mais on s'en rend plus compte en fait, une manette, c'est une extension du corps humain donc à force, ça fusionne mentalement, oui c'est ça, c'est, j'imagine, c'est comme ceux qui fument, la clope, c'est limite une part d'eux-mêmes, quoi, c'est vraiment, ils savent la manier, la machin, bon, la métaphore est chelou, la comparaison est bizarre, bah la manette c'est un peu pareil, je prends une manette dans les mains, tous les doigts tombent pile là où ils doivent tomber et, clac, clac, je fais tout ce que je veux avec, je, voilà, si je veux en tourner au menu, machin, je veux prendre une photo, clac, clac, je me pose pas la question, tiens, je veux fermer le jeu, je sais que j'appuie sur X, j'appuie sur H, je quitte le jeu, et voilà, troisième monde, la montagne de feu, bah écoutez, moi je pense qu'on va s'arrêter là, pour cette découverte de Mario vs Donkey Kong, voilà, j'espère que ça vous a plu, parce que je pense que le jeu, clairement, ne va pas se vendre par millions et dizaines de millions, donc je pense que vous êtes peut-être beaucoup à pas l'avoir acheté, parce que, bon, bah voilà, c'est une petite proposition, c'est pas un Mario classique, Aiki en a fait les frais, l'inertie, la maniabilité, voilà, c'est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup plus restreint, donc forcément, quand on s'attend à jouer à un truc à la Mario Odyssey, ou même à la Mario Wonder, on se prend une petite claque d'ergonomie, parce que c'est beaucoup plus rigide à jouer, c'est un peu plus punitif aussi au niveau des hitbox, vous l'avez vu, même moi qui pourtant, je sais sauter sur un ennemi dans Mario, et bah là, j'ai compris qu'il faut sauter vraiment sur son point central, parce que si tu mets la chaussure un peu trop à droite, hop là, le truc il part, il te touche et il te tue. Mais voilà, au moins ça vous aura donné, bah, peut-être un petit aperçu, parce que pareil, la série a pas eu, je crois, énormément d'épisodes, je sais qu'il y en a eu, le premier sur GBA, un autre sur DS, je sais pas si depuis la DS, il y en avait eu encore un troisième, je me souviens plus honnêtement, parce que j'ai, moi j'ai juste acheté le premier, j'ai pas acheté les suites, mais, mais voilà, c'est une licence qui est pas très connue, donc, donc voilà, ça vous fait une petite présentation, premier sur Game Boy, ah bon ? Ah bah je sais même pas qu'il y en avait eu un sur Game Boy, je croyais que c'était Game Boy Advance vraiment le premier épisode. Donc si ça peut vous intéresser, le concept un petit peu puzzle, voilà, réussir à trouver son chemin, choper les petits cadeaux, les petits bonus, essayer de faire le stage propre, un peu en mode puzzle game, un petit peu platformer, mais vous attendez pas à prendre le plaisir de Mario Wonder en termes de maniement, bah écoutez, je pense que ça peut être une bonne pioche, faut passer un peu outre, par contre, le prix de 50€, voilà, n'hésitez pas à aller dans vos Leclerc cultures les plus proches pour l'avoir à 39€, plutôt que 49,99€, ça adoucira toujours un petit peu le prix, ou Micromania qui fait des offres de reprise, alors faut voir s'ils le font sur tous les jeux, généralement les jeux Nintendo, ils le font, mais là sur un Mario Donkey Kong, à voir, mais par exemple, vous pouvez ramener Splatoon 3 que vous avez joué 10h parce que c'est comme le 2, d'ailleurs c'est son destin, je vais sûrement finir par faire une offre de reprise dessus, et avoir le jeu pour 30 ou 40 balles en moins, parce que, prix conseillé Micromania, il est à 60, et généralement, ça vous permet d'avoir le jeu pour 19,99€, donc ça fait comme si vous le revendiez entre guillemets 40€, et des fois, bah, à force de faire ce cercle-là, bah, vous arrivez à payer vos jeux très peu chers, donc ça, honnêtement, j'ai beaucoup craché sur les tarifs de Micromania, mais bon, je comprends aussi qu'ils peuvent pas faire autrement, ils ont que ça pour se défendre, mais là, leurs offres de reprise, franchement, tant que ça existe, eh ben, n'hésitez pas, parce que je sais pas si ça va continuer longtemps, il y a Score Game, enfin Game, en Angleterre, qui a dit qu'ils allaient arrêter de vendre des jeux d'occasion, il y a, c'est quoi le gros magasin aux Etats-Unis, la GameSpot, ou je sais plus, non, c'est pas GameSpot, ça c'est un site, il y a un gros magasin aux Etats-Unis aussi qui je crois ne va plus vendre de jeux vidéo ou je sais pas quoi. Attention, on va finir par y arriver, le dématérialiser prend de plus en plus de place, sur PlayStation et compagnie, ça représente près de 80%, je crois, des ventes de jeux, c'est-à-dire que maintenant, le physique sur ces supports-là ne représente plus que 20% des ventes, et 80% se fait en dématérialiser sur les shops. Xbox, on entend que ils commencent à freiner des deux pieds sur le physique en même temps, avec des consoles qui bident, personne ne veut vendre leur jeu en magasin. Donc, attention, profitez tant qu'il y a de l'occasion, parce que c'est pas dit qu'un jour, même l'occasion, finisse par sauter dans vos magasins, dans vos meilleures crèmeries, et là, on n'aura plus que le démat pour pleurer. Parce que quand les Leclerc et tout sauront que même eux, voilà, il n'y a plus de raison qu'ils fassent des prix de lancement à guicheur et tout, ils vont finir par monter leur prix, et on aura plus cette exclusivité française de pouvoir payer nos jeux bien moins cher que le tarif recommandé. Donc voilà, j'espère que cette petite démo de Mario vs Donkey Kong vous a plu. N'hésitez pas, si jamais vous pouvez être client, c'est bien fait, ça se joue bien, faut se faire un petit peu peut-être à la rigidité du Mario et du concept, mais en vrai, c'est un jeu sympathique, à voir si pour vous, ça vaut les 50 euros. Et ça, je ne peux pas le dire à votre place. Voilà. Salut YouTube, à la prochaine, c'est Bibiter.